Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 42 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a continué un petit peu nos développements routiers, notamment on a terminé l'autoroute qui relie Arfleur à Chalette-sur-Loin, qui débouche donc sur un rond-point à Chalette-sur-Loin, comme elle a démarré du côté d'Arfleur avec un rond-point aussi. Donc voilà, cette autoroute est terminée, ça ne veut pas dire qu'un jour elle ne sera pas prolongée, mais dans ce cas-là, évidemment, il faudra enlever le rond-point pour pouvoir l'envoyer plus loin. Mais pour l'instant, ça me paraît être quelque chose de pas forcément évident à faire tout de suite, donc je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai eu comme commentaire au dernier épisode, un commentaire de Flavien, qui me propose deux choses. La première, c'est de développer un peu le réseau urbain de Chalette-sur-Loin. Alors c'est vrai qu'on avait fait une ligne, qui est celle-ci, donc la verre Cacadoua, je dirais. L'autre, c'est des camions, donc ça ne compte pas. Donc c'est une ligne que j'avais faite, je crois, au tout début du jeu, donc la ville n'était pas du tout aussi étendue, et notamment on a des quartiers ici, et puis aussi au nord de la gare, qui du coup ne sont pas déservis. Donc il va peut-être falloir qu'on s'occupe de ça. Et puis deuxième chose, ça serait d'envoyer le RER à Olivier. Alors ça c'est quelque chose, une chose à laquelle j'ai pensé, et puis que je compte faire de toute façon. Donc on va voir si on a le temps de faire ça encore dans cet épisode, mais je pense que oui. Développer le réseau urbain de Chalette-sur-Loin, ça ne devrait pas nous prendre 10 ans. Donc c'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est se mettre en pause déjà. Voilà. Il y a un avion qui passe. Donc notre ligne urbaine de Chalette-sur-Loin, c'est celle-ci. Qui d'ailleurs a des vieux véhicules. En fait je pense que la ligne, on va carrément la supprimer, puis on va reprendre à partir de zéro. Alors gestion des véhicules, vu que c'est des vieux, de toute façon on va les vendre. Voilà. Et puis, Chalette-sur-Loin, ligne 1. On enlève tous les arrêts. Comme ça on va pouvoir recommencer. Donc, je pense que ce qu'il nous faut, c'est une ligne qui part d'ici déjà, pour desservir tout ce nouveau quartier. Alors on va enlever cette route là. Et à la place, on va mettre un terminus. On va filtrer les passagers. Je pense que niveau terminus, on peut se garder tout simplement celui de base du jeu. Ça va très bien. Qu'on va mettre donc ici, voilà. Ensuite on va mettre des arrêts. Alors on va mettre des arrêts comme ça, par exemple. Donc on peut en mettre un ici. Un par là. Ensuite, on va tourner directement vers la gare. On se rajoute encore un arrêt ici. Voilà. La gare, on avait un arrêt que dans un sens, je crois. Et puis c'est un vieux. On va mettre un nouveau plus grand. Donc, on va mettre un grand comme ça. Voilà. Ici, on met un arrêt en face de l'autre. Parce qu'on avait une ligne qui tournait que dans un sens. Là, on met aussi un arrêt en face. L'arrêt qui est ici. On le supprime. Et à la place, on en met un là. Parce que dans mon idée, après, c'est de faire donc un terminus par là. Alors, je reprends un terminus de base du jeu. Qu'on va se mettre, ouais, par là. Quelque chose comme ça. Pas obligé de garder ce bout là. Et puis, on peut aider le jeu un petit peu. En mettant une rue par là. Et puis, on connectera là. Ah, ça m'embête qu'il supprime deux bâtiments. Je pense qu'on peut en supprimer seulement un. Si on fait comme ça. Voilà. Parfait. Et puis, à mon avis, ça, c'est une rue principale. Par contre, je pense que tout ça, ça n'en est pas. Voilà. Ici, c'est une rue principale. Là aussi. du coup, ça aussi, je pense. Le reste, pas forcément. Ouais, comme ça, ça me va. Ah, là, il faut une rue principale aussi. Et puis, du coup, là. Voilà. c'est pas mal comme ça. Donc, la ligne 1, elle part de là. Elle vient là. Elle s'arrête là, là, devant la gare. Ensuite, ici, là, là. Elle fait terminus ici. Et puis, elle repart, pareil, dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, on met une nouvelle ligne. Donc, chalette sur loin. Ligne 2. Alors, ici, on a la gare du RER. Donc, on va renommer l'arrêt, du coup. Donc, c'est important qu'elle y passe. Donc, je pense qu'elle va aussi faire terminus là. Puis, après, elle va certainement descendre là, desservir cet arrêt. Desservir celui-ci. Et puis, après, elle pourrait tourner là, directement. Donc, cet arrêt là, on le supprime. Et, on va le remettre, du coup, mettons là. Voilà. Elle va venir vers la gare. Et ensuite, on va traverser la voie ferrée. Ici, c'est pareil. On va améliorer cette rue-là. On met un arrêt ici. Et puis, on va faire le terminus par là, tout simplement. Voilà. Nickel. Donc, chalet sur loin, ligne 2. Elle part d'ici. Elle vient là. Elle s'arrête à la gare RER. Ensuite, elle vient là. Alors, le jeu est en train de nous faire n'importe quoi au niveau de l'itinéraire. Ah ouais, je sais pourquoi. Parce que ces petits arrêts existants, ils étaient que dans un sens. où est-ce que j'ai les arrêts ? Voilà. Ici, on va mettre un grand arrêt. On va enlever celui-là, du coup. celui-ci, on vient de le refaire, donc c'est bon. Là, le tracé de la ligne devrait être mieux. Ouais, ça va. C'est ce que je voulais. Ok. Et donc, à chalet sur loin, on doit avoir un dépôt quelque part. Il est là. On va acheter des bus. Donc, c'est une ville assez importante. On va essayer de mettre des grands bus. Par exemple, un sitarogé C2. Alors, je ne sais pas trop la différence qu'il y a. Celui-là, il charge plus vite. Peut-être qu'il a plus de portes. On va prendre celui-là. On va en acheter je pense 4 pour la ligne 1. Et ensuite, encore 4 pour la ligne 2. Voilà. Donc, on va remettre play. Et ils vont sortir du dépôt. Parfait. On va les peindre. C'est plus sympa. On va les mettre en vert. Comme ça. Sur la ligne 2. Pareil. Ouais, c'est plus joli en couleur. bon, nickel comme ça. On dessert mieux la ville déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, maintenant, on va pouvoir aller s'occuper de notre RER du côté d'Hardfleur. Donc, le RER pour mémoire. Le RER où est la ligne de RER ? Elle est là. Donc, il vient dans la guerre souterraine. du côté d'Hardfleur. Ensuite, il faudrait le prolonger vers Olivet. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me paraît important. On supprimera le bateau comme ça. Donc, on va faire un tunnel sous-marin et puis une gare souterraine dans le centre d'Olivet. Donc, je pense par là. et puis à voir si on ne fait pas même plusieurs gares à Olivet. Peut-être qu'on pourrait faire une gare par là et puis une dans le centre. Peut-être pas une au port. Ils prendront le bus pour faire la liaison entre les deux. Et puis, peut-être que il faudrait qu'on puisse sortir de terre. Ouais, je ne sais pas exactement. On va commencer par Arfleur, déjà. Je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est de faire déjà une gare dans ce quartier-là d'Arfleur. Ça pourrait être utile. Donc, on va le faire. On va prendre les gares souterraines. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont ici. Donc, voilà les textures ce n'est pas hyper important. La longueur, ça, c'est important. Il nous faut 240 mètres, il me semble. Et on va la mettre en courbe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme courbe bien serrée ? Ouais, comme ça. Ça me va. Deux voies, des rails standards, électrifié, évidemment. Largeur du quai, ouais, 10, d'accord. Et puis, plateforme à gauche et à droite pour ne pas avoir de quai central. Force to use, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais je ne pense pas qu'on a besoin. Et on va la descendre un peu pour que ça ne pose pas de problème. On la tourne. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, l'autre, il me semble qu'elle est orientée un peu dans ce style-là. je pense qu'on n'est pas obligé d'être une courbe aussi serrée en fait. Ouais, un peu plus quand même. Ça, je pense que c'est bien. Alors, visiblement, on est encore un peu haut à cause de l'eau, j'imagine. Donc là, ça va, on est assez bas. Comment on peut se mettre ? Peut-être comme ça. Maintenant, il faut mettre les entrées. Alors, les entrées, c'est dans ce menu-là qui met un peu de temps à charger. Voilà. On va en mettre une par là pour faire la correspondance avec le bus. Voilà. On va en mettre une par ici. Bon, je pense qu'on est obligé de détruire un bâtiment. C'est pas grave, il y aura d'autres bâtiments qui vont se construire. Pas trop se faire de soucis non plus. Et puis, une ici. je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on en met encore une par là ? Non, c'est peut-être trop près de l'autre. Une là. Non, non, mais c'est suffisant. On va se limiter à ça. Voilà. Alors, ensuite, les rails. Donc, on prend les rails normaux, ceux-là. et les voies du RER, donc, elles sont de ce côté-ci normalement. Alors, visiblement, je ne suis pas correctement connecté. Là, je pense que c'est mieux. Ah non. Alors, construire par rapport au sous-sol, c'est jamais évident. Voilà, là, je crois que c'est bon. et il faut trouver l'autre gare. Donc, l'autre gare est là. Est-ce que c'est bien la bonne voie ? C'est celle de droite, oui, donc c'est bon. Bon, là, peu importe le type de tunnel, en fait. Donc, on met la deuxième voie, ça ne devrait pas trop poser de problème. Voilà. Donc, cette gare s'est faite du côté d'Olivet. Alors, bâtiment. Là, on peut la mettre droite. Pas besoin de courbe. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il dit 12 000. Est-ce que c'est des degrés ? Je ne sais pas. Mettons-la par ici, ouais. Ça va bien comme ça. Et puis, celle du centre, on va la tourner un petit peu, peut-être. Non, en fait, ouais, on va la tourner en fait, dans ce sens. On va la mettre ici. Et puis, pour l'instant, je pense qu'on va se limiter à ça. Donc, rail. Alors, le bout, on va prendre la voie de gauche, voilà. Et, cette gare-là, ah oui, elle est très proche. Je ne sais pas du tout si on va y arriver. Où est-ce que c'est ? On voit très très mal, ce n'est pas du tout évident. Là, je pense que j'y suis. Par contre, il me dit qu'il y a des collisions. Ah, mince, j'ai construit les gares et je n'ai pas fait les accès. Du coup, ça ne va pas marcher. Il faut que je recommence. Je détruis cette gare. Je détruis cette gare et on recommence. Bâtiment, du coup, cette gare-là. Donc, ici, je lui mets tout de suite ses accès. donc, certainement par là. Voilà. Par ici aussi. Donc, pas le choix. Il faut détruire un bâtiment. C'est suffisant. C'est suffisant. Ok. Et la gare dans le centre-ville. Donc, celle-ci, euh, voilà, tourner comme ça. On va la mettre ici. Avec. Du coup, il faudra un accès par là. Voilà. Un, peut-être là aussi. N'arrive pas. Ou alors là. Voilà. Et puis, un, euh, ici, ça passerait ? Ouais. Est-ce qu'il y a moyen sans détruire de bâtiment ? Non, je pense pas. Tant pis. Alors, voilà. Donc là, on a nos gares qui sont faites correctement. Donc là, on peut les relier maintenant. Donc, on a dit la voie à gauche. Il se termine là. OK. Qu'on doit relier dans l'autre gare. Mais elles sont tellement proches que la courbe est beaucoup trop serrée. Euh, hum. Je pense que celle-là, je suis obligé de la refaire. Il faut que je la mette un petit peu en diagonale pour que ça marche. Sinon, j'y arriverai pas. je pourrais pas les relier autrement. Donc, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et on va essayer de remettre les accès comme ils étaient. Donc, il y en avait un là. voilà. Et il y en avait un par ici. Et là, il va pas aimer passer juste au-dessus. Est-ce que je peux le mettre là ? C'est pas bien droit. On va essayer de refaire ça mieux. Voilà. Ok. Donc, maintenant, je prends cette voie-là. Et je fais en sorte de me connecter. Donc, c'est là. Ok. Et là, il ne veut pas. C'est embêtant. C'est très embêtant. Comment on peut faire ? Comment on peut faire ? À part détruire tout un quartier de la ville, ce qui m'embêterait un petit peu quand même. J'ai un peu du mal à voir ce qu'on pourrait faire. Bon. Apparemment, la collision, elle est par rapport à cet escalier-là et cette rue-là. Donc, est-ce que j'essaye de détruire juste cette rue-là ? On va déjà essayer comme ça. Bon. Là, il ne veut toujours pas. Donc, je pense qu'il faut essayer d'enlever cet escalier-là. Mais du coup, pour ça, il faut configurer la gare. en enlevant ça. Voilà. Et puis, peut-être qu'il va gêner à cause de la rue, mais on va voir. Une chose après l'autre. pour l'instant, il ne veut pas à cause de cette rue-là. On refera les arrêts, tant pis. Ok. Donc là, il voudrait bien le faire, mais par contre, pour lui, ce n'est pas un tunnel. Donc, moi, ça ne me va pas. Alors, pour qu'il fasse un tunnel, on va essayer de surélever le terrain. Est-ce que si on surélève là ? On rebaissera après, ne vous inquiétez pas. Est-ce que là, pour lui, c'est un tunnel ? Oui. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ok. Là, on est bien connecté comme il faut. Parfait. On va remettre le terrain bien comme il faut. Hop là. Pourquoi il ne me le remet pas bien à plat ? On va essayer de placer la rue. Peut-être que ça va l'aider. Donc, on avait enlevé une rue là. Voilà. Sur laquelle il y avait un arrêt. Donc, c'est ici. Voilà. Là, il y avait une rue aussi. Et puis, si je fais avec cet outil là. Ok. Et est-ce que je peux de nouveau configurer la gare ? Rajouter une entrée par là. Non, ça n'a pas l'air. Bon, tant pis. Quoique, c'est embêtant quand même. Ah là. Ajouter une entrée. Donc. Là, il y a une collision. On va la mettre là, du coup. Comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est bon. si je sélectionne ça, c'est bien la gare. Parfait. Ok. Bon. Donc, on va y arriver. Si je reprends les rails. Maintenant, je dois raccorder ça. voilà. Donc, on va prendre cette voie-là, la plus au nord. Et on va essayer de se raccorder là-bas. Alors. Vas-y plus profond. Là, ça passe. Dans le doute, je vais lui mettre les bons tunnels. Ok. Non, qu'est-ce qu'il a fait là ? Ok. Il y a un tunnel sous-marin qui se fait avoir. Est-ce qu'on peut relever un peu le terrain par là ? Histoire qu'il comprenne ce qu'il doit faire. J'espère qu'on arrivera à le remettre bien comme il faut après. Donc là, c'est bien un seul tunnel. On n'avait pas encore mis la deuxième voie. On fera après. J'espère juste qu'on peut remettre le terrain comme il faut. Il va nous embêter. Il va nous embêter. Bon alors, on va faire un mini îlot. Comment on peut faire ? Quelque chose comme ça. Ça peut arriver qu'il y ait des petits îlots comme ça près de la côte. Voilà. Un petit îlot. Ça n'empêche pas les bateaux de passer. Parfait. OK. Bon voilà, c'est le cache-misère. On va finir de raccorder les voies. Voilà. Ah mince. Ah non, je n'ai pas pris la bonne voie. Mince. Alors, on va essayer de corriger ça. Je ne veux pas détruire le champ. Comment est-ce que je peux détruire la voie ferrée sans détruire le champ ? Là. Non, il me reste un bout. Ah, je l'avais. C'est pas évident avec la construction de voies ferrées en souterrain de bien choisir les bonnes choses. Comment je vais pouvoir faire ? Je vais essayer de me raccorder depuis là. Peut-être que ça ira. Donc, là, on est bien d'accord que cette voie-là va se raccorder ici. Et donc, là. Ouais, je pense que c'est bon comme ça. OK. Parfait. Bon, alors, ce qui va nous manquer encore, c'est des petites aiguilles, là. Ah non, mais il va encore m'embêter. Où est-ce qu'on peut les faire, du coup ? on va peut-être mettre une gare plus loin. Ou bien, on met une gare à Suci-en-Brie. Comme ça, on résout un peu le problème. La question, c'est où est-ce qu'on met la gare. Ouais, il faudrait la mettre vers ce gare routière. On va empiéter sur la mer. On va la construire par là. Alors, je vais agrandir le pinceau, ce sera plus simple. Voilà. On va mettre une route. Comme ceci. Voilà. Là, on va mettre une gare. une gare en cul-de-sac. Tiens, il y a celle-là que je n'ai encore jamais utilisée. Une gare britannique. 240 mètres. Un bâtiment moyen. Ah, mais on ne peut pas le mettre en cul-de-sac. Sinon, je ne dis pas de bâtiment. Je le mettrai après à la main. Deux voies. Non, mais ça ne va pas aller. On va prendre tout simplement celle de base du jeu, la gare moderne. Celle-là. Voilà. qu'on va mettre par là. Voilà. Et du coup, alors, rail. On va venir par là. Et puis là, on va commencer à descendre. Quoique, on va commencer depuis l'autre côté. Ce sera plus simple. là, on va lui dire de rester un peu à plat. Non, à plat, il ne veut pas. Alors, comme ça. Voilà. Puis à partir d'ici, il va remonter. Peut-être en passant... Ouais, non. Il faut passer par là. Est-ce qu'il peut remonter ? Alors, un peu moins quand même. J'aimerais que la sortie du tunnel soit juste après. Là, c'est pas mal, je pense. Ah non, il ne m'a pas fait d'entrée de tunnel. on va partir de là du coup quand même. Comment on fait ? On fait une courbe à 100. On va essayer de voir si on trouve une solution pour éviter d'avoir un passage à niveau. Bon, autrement, c'est du RER, c'est pas non plus trop dramatique. et puis là, je voudrais descendre pour avoir un tunnel. Voilà. Est-ce qu'on peut descendre un peu moins et puis avoir le tunnel quand même ? comme ça. OK. Puis on va essayer d'enlever un peu là, un petit peu là. et de raccorder ça comme ça. Parfait. Voilà. Et du coup, là, pour éviter d'avoir un passage à niveau. Est-ce qu'on pourrait passer sur un pont quelque part ? Je pense que je vais refaire ce relais routier. Il faudrait un pont ou alors tout simplement on se connecte par là. Ouais, on va faire ça. On va améliorer cette route-là. Du coup, tout ça aussi. Alors là, il ne veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave, on va s'en occuper. Voilà. Ensuite, on passe par là. On prend une courbe ici. Et puis, le relais routier, je pense qu'on va le mettre par là. Et du coup, on peut mettre bâtiment, marchandises. On peut mettre on va quand même laisser ceux de base du jeu. Il n'y en avait qu'un. Un seul quai. On va essayer de mettre bien parallèle à la route. Voilà. On le configure en rajoutant un peu de longueur de quai. Bon, pas plus apparemment. On va refaire l'accès routier. Donc, il faut une entrée là. et puis, une sortie là. On prend une rue. Est-ce qu'on a des trucs à sens unique ? C'est ça. Ah ouais, mais c'est pas beau du tout. Ouais, c'est pas très beau. Ouais, mais cela dit, il n'y a rien qui sera vraiment beau. donc, voilà. Il ne faudra pas regarder de trop près. On n'a pas vraiment le choix. OK, donc, ça, on a rétabli. La ligne là, du coup, elle fonctionne quand même, moyennant un petit détour. Alors, du coup, ça, ça fait trop de sens. voilà. OK, parfait. Puis, du coup, les aiguilles, on peut les faire là sans problème. On va les faire à 60. Du coup, on va mettre une voie à 60 tant qu'à faire. Voilà. Il nous faut des signaux. On va mettre ceux de base du jeu parce qu'il me semble que dans les tunnels, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Pour la sortie de gare, donc, ce n'est pas du sens unique. Voilà. Et les autres, par contre, oui. Donc, on en met là. On en met par là. On en met un, par exemple, à l'entrée du tunnel et puis un ici. On peut encore en mettre là, peut-être. Voilà. De part et d'autre de la gare. Tac. Ici, pareil. Ok. Après, on va dans le tunnel. Ah, il n'a pas pris. Voilà. Merci. Par là. Ok. Allez, encore par ici. Voilà. Ici, en sortie de la gare. Ok. Voilà. Et puis, en sortie de la gare d'Arfleur. Ici. Donc, on va modifier la ligne. Donc, c'est Arfleur RER, celle qui est sélectionnée. Alors, après, Arfleur. On verra après pour les voix. Donc, il y aura celle-ci qui est annexe de Arfleur. Il y aura celle-là qui s'appelle Olivier. Les liaisons de Olivier. Il faudra peut-être changer les noms, mais on verra plus tard. Celui-ci en brille. Ensuite, on refait les deux gardes d'Olivet. On refait celle-ci à Arfleur. Et on s'arrête à nouveau là. Alors, il n'a pas réussi à tout reconnecter. Pourquoi ? Arfleur, donc, il est sur la voie 3. Ça a l'air d'être la bonne, apparemment. Ensuite, jusque-là, il arrive sans problème. Par contre, après, il n'arrive plus. Donc, peut-être que c'est parce que Olivier, il faut lui dire de prendre l'autre voie. Voilà, apparemment, là, c'est tout bon. jusqu'à Sucy en brille. Sucy en brille, il n'arrive pas à retourner à liaison de Olivier. Donc, peut-être qu'il faut simplement prendre la voie 2. Voilà. Ensuite, donc, jusque-là, c'est bon. C'est là qu'il n'arrive pas. Donc, Annexe de Airfleur, on va lui dire la voie 2. Donc, là, c'est bon. Airfleur, ça doit être la voie 4. Voilà. Du coup, ça, on va enlever. Voilà. Je pense qu'on est bon, là. ouais, ça a l'air tout bon. Donc, on peut remettre play. Et notre RER, maintenant, il circule jusqu'à Sucy en brille. Donc, on va aussi pouvoir supprimer la ligne de bus qu'on avait entre Olivier et Sucy en brille. Où est-elle ? Où est-elle ? Olivier Sucy en brille. Donc, qui partait d'ici et qui allait à la gare routière. Donc, ça, on va la supprimer. on va prendre les bus qui étaient dessus. Voilà. Ceux-là, on va les vendre. De toute façon, c'était des vieux. Et la ligne, on peut la supprimer. voilà. Parce que maintenant, ils pourront prendre le train, tout simplement. Bon, bah, parfait. L'épisode est un peu long. Je suis désolé. On a dépassé les trois quarts d'heure de vidéo. J'espère qu'il vous a plu quand même. Dans un prochain épisode, on pourra peut-être faire un petit tour en cabine sur cette ligne de RER. Je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon, on va vraiment arriver à un épisode vraiment trop long. Dans le commentaire de Flavien aussi, j'avais vu qu'il me demandait de faire une bibliothèque des mods que j'utilise. Alors, à savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 300. Alors, je vais peut-être essayer de le faire. Je ne vous garantis pas de délai. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça parce que ça sera assez long du coup. J'ai aussi quelques mods qui ne viennent pas forcément du Steam Workshop mais plutôt de sites comme transportfueler.net. Donc, je ne pourrais pas tout mettre dedans mais je vais vraiment essayer de faire le maximum. et une fois que ce sera fait, évidemment, je vous le dirai. Bon, alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501